Bonjour à tous. Après avoir découvert avec Cyril Tchékovitch le contexte des jardins renaissances dans le Loiret, nous allons aborder maintenant la deuxième partie avec l'analyse des jardins de Montargis commandité par René de France. Le château royal de Montargis est au XVIe siècle l'un des plus importants et les plus beaux du Val-de-Loire. Occupé par la princesse René de France et sa cour, le château est paré à l'époque de magnifiques jardins, immortalisés par les plans et les dessins d'Androué du Cerceau. Laissons maintenant notre chercheur nous raconter cette fascinante histoire. Merci Michel et ravi de vous retrouver. Nous avons vu lors de la première partie que les jardins du château de Montargis, commandés par René de France, s'inscrivent dans le contexte socioculturel de l'expression aristocratique de la magnificence au XVIe siècle, soutenus par les enjeux d'autorité et de pouvoir rencontrés par René de France pendant les guerres de religion. Ces jardins doivent donc définir et signifier l'identité de René de France et de sa cour, tout en caractérisant un espace de coexistence religieuse et de paix rassemblée autour de la fidélité du roi. Cela nous conduit maintenant à l'analyse de ces jardins. Comme je l'ai déjà dit, je crois, le château de Montargis a été démantelé au début du XIXe siècle. Le peintre Anne-Louise Giraudet, qui est originaire de Montargis, a immortalisé les derniers instants de ce monument par plusieurs dessins. Vous avez ici les ruines de la grande salle et du corps de logis royal du château, qui est en train de se faire démanteler au début du XIXe siècle. À cette époque, cela fait sans doute longtemps que les jardins ont disparu. Un acte notarié, qui date du début du XVIIe siècle, 1606, décrit en effet un état de destruction très important des jardins causés par les guerres de religion. Le jardinier ne peut les remettre en état que sur une seule partie seulement. On sait également que René de France a cédé une partie de ses jardins à son jardinier en 1574, avant son décès. À la fin du XVIe siècle, les héritiers du jardinier céderont à leur tour le terrain des jardins au capitaine et gouverneur de Montargis. Ainsi, le démantèlement progressif des jardins commence dès la fin du XVIe siècle et s'accentue dans le temps. L'espace des anciens jardins se recouvre finalement de parcelles qui vont être cultivées par des particuliers pour leur propre usage. Au XIXe siècle, c'est la ville de Montargis qui rachète des parcelles du terrain des jardins pour étendre le cimetière. Ensuite, l'urbanisation a fait son œuvre avec la construction de plusieurs bâtiments d'habitation. Les jardins semblent avoir survécu peu de temps au décès de René de France et leur terrain a subi de nombreuses dégradations et remaniements au cours des siècles. À partir de quelles sources peut-on les étudier ? Évidemment, les représentations de Jacques-Androuet du Cerceau dans les plus excellents bâtiments de France sont indispensables pour cette étude et forment même les pièces maîtresses de notre corpus. Il est à remarquer qu'il existe deux versions de ces représentations. Il y a la version imprimée des plus excellents bâtiments de France et une version aussi manuscrite des dessins sur Vélin qui sont conservés au British Museum à Londres. Sur ces dessins sur Vélin, on trouve une meilleure qualité et une plus grande richesse d'informations. Le plan des jardins est un exemple assez marquant. Vous avez ici la version imprimée et ici le plan dans sa version dessin sur Vélin. C'est quand même plus utile, quand on veut étudier les jardins, d'avoir leur plan. Voilà pourquoi nous nous appuierons essentiellement sur les dessins qui sont conservés au British Museum. Jacques-Androuet du Cerceau, on le sait, c'est un célèbre artiste de cours qui a pris l'habitude de publier des ouvrages. Pour une aristocratie très friande de nouveautés architecturales et ornementales, du Cerceau est un courtisan. Il cherche à plaire à ses protecteurs et à d'éventuels commanditaires. Donc pour lui, améliorer les formes, gommer les défauts font partie des pratiques courantes. Il s'agit d'une limite qu'il faut avoir en tête lorsqu'on utilise ces représentations et si l'on cherche à mieux comprendre les jardins qui ont existé. Toutefois, il faut aussi rappeler le contexte de création des dessins du château de Montargis par du Cerceau. Jacques-Androuet du Cerceau est au service de René de France à Montargis avec le titre d'architecte. Il connaît très bien Montargis, il y habite, il y travaille. Du Cerceau est protestant, il est à Montargis car il s'est réfugié auprès de la princesse pendant les guerres de religion. On ne peut pas se contenter des représentations de Jacques-Androuet du Cerceau. Et on doit notamment s'intéresser aux informations contenues dans les sources manuscrites qui permettent ensuite de croiser ces informations avec celles de Jacques-Androuet du Cerceau. Il faut aller regarder du côté des livres de comptes, des registres de comptes. Il y a les registres de la Châtellonie de Montargis qui répertorient la plupart des dépenses des travaux au château et au jardin. Petit problème, il ne nous en reste plus que pour deux années. C'est-à-dire la période de juin 1564 à juin 1565, un registre de comptes qui est conservé aux archives du Loiret et un autre registre conservé aux archives nationales qui est daté de juin 1572 à juin 1573. Toutefois, ces comptes manquent d'informations, pertes d'informations plutôt, peuvent être compensées partiellement par les comptes de la maison de René de France. C'est-à-dire la maison, c'est les dépenses ordinaires de la duchesse et de ses serviteurs. Et ces comptes sont également riches en indications sur la réalisation des jardins. Ces comptes sont conservés aux archives de Turin et c'est un bel ensemble documentaire. Hélas, il y a quand même certaines années qui sont manquantes. D'autre part, il est intéressant de regarder dans les archives des notaires de Montargis, chez lesquelles on enregistrait notamment les achats, les marchés de construction, etc. Hélas, les archives du notaire employées le plus souvent par René de France, ces archives n'ont pas été conservées. Il y a encore aux archives du Loiret un fond appréciable quand même des notaires de Montargis au XVIe siècle avec des actes sur les jardins qui contiennent des informations très instructives sur leur organisation et sur leur état. Enfin, si le terrain a beaucoup été modifié, le terrain actuel du château de Montargis, il conserve des vestiges et des traces très intéressantes du château et des jardins qu'il faut croiser avec les dessins de Ducerceau. Nous le verrons un petit peu après. Enfin, d'ordinaire, et je préfère l'indiquer, il est utile de se référer à des plans anciens, comme le cadastre, par exemple, le cadastre ancien napoléonien. Cela a été fait, c'est un travail que j'ai fait, et notamment dans le cadre d'un travail de géoréférencement des plans anciens qui a permis de projeter sur le site actuel du château de Montargis des éléments qui ont disparu, et cela grâce à un système d'information géographique. Et c'était une étape notamment très importante dans le cadre du projet Montargis 3D, auquel vous avez fait référence, projet de reconstitution virtuelle du château de Montargis et de ses jardins sous René de France. Cette étape était vraiment très importante et apporte beaucoup d'informations. On va entamer l'analyse du programme des jardins de Montargis et la manière dont ces derniers tiennent compte des innovations architecturales apparues au XVIe siècle dans les jardins d'agrément. Et je rappelle qu'il s'agit d'un enjeu d'affirmation du rang et du pouvoir par René de France. L'analyse fine et détaillée d'un projet de jardin serait peut-être le travail davantage d'un historien de l'architecture ou un historien de l'art. En tant qu'historien, je vais faire une présentation générale pour souligner le rapport des jardins de Montargis avec quelques principes connus de l'évolution des jardins à la Renaissance en France. Je me permets de faire ce petit détour du côté de l'histoire de l'architecture des jardins. D'après Jacques-Androué du Cerceau, les jardins de Montargis s'étendent en arcs de cercle depuis les fossés du château. Ils se composent de deux parties. La première partie qui est ici, c'est une terrasse maçonnée monumentale qui, selon l'architecte de René de France, Jacques-Androué du Cerceau, mesure 35 mètres de large et mesure 4 à 5 mètres de hauteur. Du Cerceau détaille cette terrasse dans un dessin sur lequel il nous indique finalement qu'elle épouse la topographie du terrain. On le voit bien ici avec les parties inclinées qui sont quand même assez évidentes. Et cela s'explique parce que le château repose sur un plateau calcaire qui domine la ville. Et en fait, les extrémités du jardin remontent ce plateau calcaire et arrivent à une partie plate. Au pied de cette grande terrasse, ici, vous retrouvez un grand jardin en demi-cercle qui est large, lui, de 70 mètres, selon du Cerceau. Alors, à part du Cerceau, malheureusement, nous n'avons pas d'autres représentations visuelles de ces jardins. Or, il suffit de se reporter à une vue aérienne de l'actuel site du château de Montargis pour s'apercevoir que les destructions et les nombreux remaniements du temps, du terrain, au cours des siècles, n'ont pas totalement entamé la forme des anciens jardins. Le terrain conserve des traces et des vestiges parfois très importants de ces anciens jardins. Vous avez notamment ici le modèle numérique de terrain qui a été produit par l'IGN, l'Institut National de l'Information Géographique. Et ce modèle numérique de terrain permet de souligner, en fait, les variations de niveau de sol. Et on voit bien que ce modèle numérique met en évidence les vestiges de la terrasse et on aperçoit aussi la forme du grand jardin, un peu comme ce que nous avons chez du Cerceau. Et on le voit évidemment aussi ici avec le château, la terrasse et la partie du grand jardin. Donc, on retrouve la forme que nous donnent Jacques Androué du Cerceau. On retrouve aussi aujourd'hui des vestiges, des parties inclinées de cette grande terrasse que l'on vient de voir sur les dessins du Cerceau. Parce que ces parties-là ont été entretenues au fil du temps et au contraire de la partie plate qui, elle, a été détruite et remblayée. La conservation des parties inclinées s'explique évidemment pour des questions de stabilité du sol. Si elles étaient détruites, il y aurait quelques problèmes, je pense, de glissement de terrain. Voici, par exemple, l'extrémité nord-est de la grande terrasse et on s'aperçoit qu'il y a encore aujourd'hui des vestiges très importants de cette terrasse avec notamment d'importants contreforts. Alors, j'ai mis une photographie ancienne qui date des années 70 parce que la terrasse était encore complète. Il faut savoir qu'elle a été rénovée dans les années 70 et que, malheureusement, une partie de cette terrasse s'est écroulée. Donc, il n'en reste plus qu'un morceau aujourd'hui. Mais quand on compare avec ce que nous donne Jacques Rendreau et du Cerceau, on se rend compte quand même qu'il y a une correspondance. Il y a aussi des vestiges de l'autre côté, du côté sud-est de la terrasse qui se trouve partiellement conservée et qui se situe aujourd'hui dans le cimetière de la ville. Donc, on la voit bien ici. J'espère que vous la voyez comme moi. Et puis, là, j'ai fait un petit plan sur justement ce mur et ces contreforts qui sont aujourd'hui dans le cimetière de Montargis. Et lorsqu'on mesure finalement la largeur de ces éléments, de chaque extrémité, ces vestiges, eh bien, on tombe sur 35 mètres, c'est-à-dire les indications de Jacques Rendreau et du Cerceau. Pour le Grand Jardin, ce sont des sources du XVIe manuscrit du XVIe et du XVIIe siècle qui nous confirment sa présence. Donc, notamment, là, nous avons un contrat, un acte notarié, un contrat de cession du Grand Jardin avec cette description, en fait, du positionnement du Grand Jardin, dix serpents de terre ou environ, appelé les grands jardins du château de Montargis, ainsi qu'ils se constituent. C'est-à-dire qu'il va maintenant les écrire. « Situé et assis entre le premier et plus proche jardin, dit celui château, dit les jardins d'en haut, donc c'est les jardins sur la terrasse, on l'a vu, et les champs et terres labourables, appelés les terres de derrière le château, un fossé et haie entre deux, donc en fait, il nous explique qu'un fossé et une haie séparent le Grand Jardin des terres qui sont autour du château. On pourra y revenir. Toutefois, après avoir montré que du cerceau est une source fiable, je vais dire quelques nuances. Du cerceau a donné au château et au jardin une forme un peu plus arrondie qu'elle ne l'est réellement, en modifiant notamment un angle du mur du château face à la ville. Et on a pu s'en apercevoir grâce au géoréférencement des plans anciens, pour tout vous dire, c'est cet angle ici qui n'est pas correct. Il l'a beaucoup plus ouvert pour donner un aspect beaucoup plus circulaire au château. De la même façon, la limite est des deux extrémités de la grande terrasse, donc ces limites ici, qu'on voit ici, sont beaucoup trop avancées finalement chez du cerceau par rapport à ce qu'elles peuvent être en réalité, parce que si on tient compte des contraintes du sol actuel, les extrémités de la terrasse dessinées par du cerceau, d'après les proportions, les mesures qu'ils nous donnent, se retrouveraient dans le vide. Ça se situe à ce niveau-là. On a eu évidemment de forts remaniements de ces zones au cours du temps, en raison de l'urbanisation. Ça peut peut-être expliquer partiellement le décalage entre l'état du sol actuel, la réalité, on va dire, actuelle, et ce que l'on peut observer chez Jacques en gros et du cerceau, mais j'ai tendance aussi à penser que du cerceau a peut-être aussi voulu améliorer le modèle de ses dessins et donner une forme circulaire plus régulière. Grâce aux différentes sources, on a pu estimer finalement la superficie de ces jardins, donc à la fois du jardin d'en haut et du grand jardin, et nous arrivons quand même à 5 hectares. Montargis est un assez bel exemple, je pense, de cette évolution des jardins au XVIe siècle qui s'élargissent et viennent envelopper le château. Passons maintenant à une description du jardin d'en haut, puisque je reprends finalement le terme utilisé dans les sources manuscrites du XVIe siècle. Le jardin d'en haut qui se situe sur cette grande terrasse. Celui-ci offre une promenade autour du château dans un espace composé de 52 carreaux recouverts évidemment de végétaux, de deux labyrinthes et de différentes treilles, berceaux, galeries, qui sont particulièrement prisées à cette époque. Et cette composition qui nous est décrite par les éléments de cette composition qu'on retrouve chez du cerceau, on les trouve aussi dans la comptabilité de René de France et aussi dans un contrat de remise en état des jardins qui a été passé en 1606. Le grand jardin, de son côté, est organisé en parterre et en rangée d'arbres convergents vers le château. Hélas, on n'a aucune source qui confirme l'organisation du grand jardin qui nous est donnée par Jacques-André du Cerceau. Si ce n'est qu'on trouve dans les contes une très grande quantité d'arbres qui sont achetés, mais bon, on ne va pas aller bien loin avec ça. On a un jardin, on a des arbres. Puisque du cerceau représente assez fidèlement le jardin d'en haut, parce qu'on peut en juger en tout cas, on peut supposer néanmoins qu'il a sans doute respecté l'organisation d'ensemble du grand jardin, de l'espace du grand jardin. Le problème, c'est vraiment la connaissance des parterres, de la composition des parterres du grand jardin. Elle ne nous est pas précisée par du cerceau et en plus, il se contredit. Si l'on prend, on fait un zoom sur les parterres du grand jardin dans sa version manuscrite des dessins sur velin et la version imprimée, on voit qu'on a ici des parterres de broderie finalement. Et puis là, c'est assez indéterminé, peut-être des cultures, on ne sait pas très bien. Il y a une incertitude sur ce qu'étaient finalement ces parterres. On comprend l'organisation, les rangées d'arbres qui convergent vers le château, mais après la composition en elle-même, on a beaucoup moins d'informations. Alors, on attribue traditionnellement au grand jardin une fonction utilitaire qui est destinée à l'alimentation, ce qui est, pourquoi pas, une proposition vraisemblable dans la mesure qu'elle n'est pas, en tout cas pour l'époque, contradictoire avec la fonction d'agrément du jardin et de son esthétique. Toutefois, à ma connaissance, aucun document ne confirme qu'on a des jardins utilitaires alimentaires. Ça, je n'ai jamais trouvé cette mention. N'ignore aussi, finalement, quel était l'état d'achèvement réel de l'ensemble de ces jardins à la mort de René de France. Alors, le jardin médiéval traditionnel était un espace clos, d'aile de l'Ortus conclusus. Les jardins de Montargis, eux, témoignent de cette ouverture progressive du jardin sur son environnement au XVIe siècle. Le jardin d'en haut est un espace fermé par un mur orné de merlons massifs en forme de frontons à ailerons qui sont disposés devant chaque carreau. On les voit donc ici, ces fameux merlons qui sont des frontons. Leur dimension dépasse la taille d'un homme en hauteur et respecte la largeur des carreaux. On le voit bien ici pour la largeur des carreaux. À chaque fois, cela correspond. Et puis, concernant la hauteur, on voit que Ducerceau nous a représenté des petits personnages ici et que ces fameux frontons sont bien hauts par rapport aux personnages. Il faut savoir qu'on retrouve la mention des merlons du mur du jardin dans les comptes de René de France, mais ils ne précisent pas leur forme et leur proportion. Donc, nous n'avons pas d'autre indication que celle de Ducerceau. Pour le projet de modélisation 3D notamment, nous avons fait une expérience avec les ingénieurs infographistes. C'est celle de modéliser le merlon selon la version de Ducerceau. Et on arrive vraiment à un résultat extrêmement massif, avec des merlons très impressionnants, massifs, très larges, très hauts. Et en fait, pour bien respecter la largeur des carreaux sur un jardin circulaire, il faut pratiquement sculpter les merlons un par un sur chaque emplacement. Sans être impossible, ce chantier des merlons est quand même énorme. On peut se dire que ça existait de cette façon, mais on peut aussi avoir en tête cette question. Est-ce que Ducerceau, là non plus, n'a pas un peu idéalisé une nouvelle fois les proportions des merlons pour les inscrire dans une structuration géométrique de l'espace ? Cette clôture ouvragée propose aussi, puisqu'on est sur l'ouverture sur l'environnement, donc ces fameuses ouvertures entre chaque merlon, on pourrait presque les appeler des créneaux. On va parler d'ouverture. Donc, des ouvertures qui sont dans le prolongement des allées, qui vont se poursuivre après dans le grand jardin et trace en fait des lignes de fuite sur l'environnement. Alors, le promeneur dispose surtout d'une vue dégagée sur la ville et son environnement aux extrémités de cette grande terrasse qu'on a vue. On le voit notamment encore aujourd'hui, si vous êtes à Montargis, alors j'espère que vous le voyez bien. Vous avez ici une photographie quand on se situe sur les vestiges, l'extrémité nord-est de cette terrasse. On a vraiment un panorama sur le paysage qui est assez exceptionnel et donc on comprend mieux finalement l'ouverture du jardin sur le paysage. La clôture aussi du grand jardin est intéressante, on l'a déjà vue puisqu'en fait, il s'agit d'une haie et d'un fossé et c'est une technique qui permet en fait d'atténuer l'effet de rupture visuelle sur les terres alentours. Et on l'a vu notamment dans l'acte notarié et du cerceau, en fait, c'est ce qui nous représente ici. On observe également à Montargis une évolution du rapport entre le château et le jardin qui est caractéristique de cette époque. Au Moyen-Âge, on sait l'espace du château, l'espace du jardin, ce sont deux espaces différents et au XVIe siècle, on les relie l'un à l'autre et le jardin va devenir le prolongement de la demeure aristocratique. À Montargis, un lien entre ces deux espaces est créé sous René de France par la construction au château d'une terrasse ouverte sur les jardins. Celle-ci supportait un cabinet de verre, ça, ça nous est précisé par une description du XVIIe siècle et cette terrasse était agrémentée d'oranger par le jardinier, si on en croit les contes de René de France. En dessous, les arches de la terrasse abritaient ici une grande volière qui était un élément très apprécié dans les jardins, dans les jardins princiers et volière qu'on pouvait voir depuis, évidemment, les jardins d'en haut. À proximité aussi de cette volière, il y a une nouvelle porte du château qui a été créée par la Duchesse et son accès est mis en scène par un grand escalier et par des galeries, les fameuses galeries de bois qu'on a vues tout à l'heure de Jacques Androué du Cerceau. Et les contes, d'ailleurs, nous précisent bien que ces galeries sont présentes. Il y a bien eu une construction de galeries à Montargis et on les retrouve dans les contes à partir des années 1570 et on les retrouve mentionnées même en 1606, mais par contre là, c'est pour dire qu'elles ont été détruites à cause des destructions des guerres de religion. Autre élément important sur ce rapport jardin-château, les jardins prolongent le château en respectant la hiérarchie de ces différents espaces. En effet, face à la grande salle d'appareil du logis royal, on retrouve la partie plate des jardins, du jardin d'en haut, pardon, qui adopte une composition un peu plus variée quand on s'intéresse un peu à ce que nous représente Jacques Androué du Cerceau. Une composition faite de labyrinthes, de différentes formes de treilles, de berceaux qui délimitent en fait des espaces successifs de quatre carreaux. Et élément aussi assez intéressant, les dessins d'Androué du Cerceau représentent cette partie plate avec une végétation plus basse, ce qui libère en fait la vue sur les bâtiments du château. À la différence des deux extrémités, là, où si on zoome, on voit très bien qu'on est dans une composition arbre-arbuste, sans doute un peu plus haute. Et donc, on a, je pense, un jeu aussi avec la composition, la hauteur des végétaux, qui permet sans doute, en plus des labyrinthes, des treilles, des berceaux, de mettre en valeur cette partie du château qui est vraiment la partie noble et symbolique. On voit bien donc que le jardin respecte finalement la hiérarchie des espaces du château. Les jardins prolongent d'une certaine façon le château. Cette mise en ordre, finalement, qui part du château se poursuit dans les grands jardins. On voit très bien que les parterres, les allées, les rangées d'arbres du grand jardin, donc ici, s'inscrivent dans le prolongement des carreaux, des galeries, des treilles du jardin d'en haut. En fait, le jardin, le grand jardin, étire l'organisation que l'on voit du jardin d'en haut vers l'extérieur grâce aux allées. Et là, je vous conseille de vous reporter sur la bibliographie de Jean-Guillaume, qui a notamment traité ce sujet. Le programme architectural des jardins de Montargis aboutit à une unité visuelle dans laquelle le château apparaît comme le centre et l'ordonnateur du paysage. Le château attire les regards vers lui, se projette sur son environnement, à travers ces fameuses allées qui tracent des lignes de perspective. Les jardins permettent donc de rappeler symboliquement la domination et le pouvoir de René de France sur le territoire. Cette organisation de l'espace trouve certainement sa source dans le modèle de jardin idéal le plus célèbre de la littérature de la Renaissance. L'île de Citerre, qui a été imaginée par Francesco Colonna dans son ouvrage « Ibn Erumto Macchia Polifili », « Le songe de Polifil » en français, qui a été justement publiée en français par Jean-Martin en 1546. Le dernier chapitre du roman décrit une île en forme de vaste jardin circulaire, ordonnée par la géométrie, coupée de terrasse, quadrillée par des allées concentriques et convergentes, dont le centre est occupé par un amphithéâtre. Donc, c'est ce plan ici. On voit bien le plan de Montargis. Si on détaille, comme je le fais, les allées, les murs du jardin, du château, eh bien, on a une organisation qui s'inspire manifestement de l'île de Citerre, du songe de Polifil. Il faut savoir que dans les années 1560, l'esthétique du songe de Polifil est considérée au sommet de la perfection, de la beauté, du raffinement par les cours européennes. Elle inspire la création de nombreux jardins princiers, dont celui d'Hippolyto d'Est et à Tivoli, que l'on a vu tout à l'heure, qui est le beau-frère de René de France. La duchesse de Ferrar choisit d'exprimer sa haute position dans la société et l'excellence de ses valeurs par l'évocation directe d'un jardin idéal qui suscite l'admiration de l'aristocratie. La création d'un tel jardin constitue donc un véritable acte de puissance. On va maintenant aborder la réalisation des jardins. La construction d'un jardin idéal à Montargis est une démonstration de force et de magnificence de la part d'une princesse qui entend bien reprendre sa place à la cour auprès du roi après ses 32 années d'éloignement à Ferrar, qui entend assumer son héritage familial, son rang, imposer son autorité sur ses terres, dans un contexte, on l'a vu, troublé par les guerres civiles, par les guerres de religion. René de France, nous l'avons vu, est favorable à la tolérance civile et à la coexistence religieuse pacifique. Il ne faut pas, pourtant, penser qu'elle ne rencontre aucune résistance lorsqu'elle s'installe à Montargis, ville catholique, avec sa cour protestante, majoritairement protestante. Le chantier des jardins est justement l'objet d'un rapport de force entre la princesse et les habitants de la ville. En effet, une violente révolte des Montargois éclate car René de France aurait voulu s'emparer de l'espace du cimetière de la ville et l'intégrer à celui de ses futurs jardins. Les habitants ont alors affronté les hommes d'armes de la Duchesse, chassé les ouvriers, sapé leur travail. Cette sédition fut sévèrement réprimée par des commissaires envoyés par le roi et qui avait été appelée à l'aide par René de France et il y a eu une sévère répression puisque plusieurs émeutiers ont été pendus. Cet épisode est rapporté par les mémoires d'un curé, du curé Claude Aton, qui interprète cette affaire dans le contexte des luttes d'occupation de l'espace urbain entre catholiques et protestants. Mais il ne faut pas oublier une chose. Pour René de France, l'enjeu est aussi d'imposer son autorité sur la ville et de la faire respecter. Les jardins élargissent l'emprise de la demeure seigneuriale. Ils sont un moyen de s'approprier le territoire et d'y affirmer son pouvoir. La connaissance du déroulement du chantier est limitée, on l'a vu, par un manque de sources. Et notamment, nous avons une période sur laquelle nous n'avons presque aucune source. C'est les trois premières années qui sont pourtant très importantes de la présence de René de France à Montargis, c'est-à-dire 1561, 1562 et 1563. La réalisation des jardins démarre probablement fin 61, début 62 avec l'affaire du cimetière. Et les comptes de la châtaigny et de la maison domestique ne reprennent qu'en 1564. À cette date, les travaux se poursuivent au château et au jardin. On n'a pas des descriptions extrêmement détaillées. La construction du jardin d'en haut, et en particulier de cette grande terrasse monumentale, semble bien avancer puisque le peintre, un peintre, applique du mortier et de la peinture au merlon et le jardinier reçoit de nombreux outils et des végétaux. En 1565, René de France fait enregistrer par son notaire 29 contrats d'achat de terre situés derrière son château, ce qui semble indiquer le début de réalisation du grand jardin. En 1568, les travaux portent sur le grand escalier du jardin d'en haut qui est situé en face de la Porte Neuve, on l'a vu tout à l'heure. La construction de la terrasse et de la volière est terminée en mars 1569. En avril de cette même année, un marché de maçonnerie détaille encore des travaux pour l'élévation d'une nouvelle tour au château. La première mention des galeries de bois des jardins apparaît en 1570 et un an plus tard, un jardinier venu de Paris est payé pour avoir fait des cabinets. Alors des cabinets dont on ne retrouve aucune trace, enfin du moins je n'ai pas réussi à localiser ces cabinets chez Ducersault. Ils sont rementionnés une nouvelle fois en 1606, mais je crois que Ducersault ne les a pas représentés. Tout au long de cette période, finalement, on voit le jardinier qui plante des végétaux, la volière qui subit d'importants travaux de réparation. Pareil, le coût du chantier est difficile à évaluer en raison justement de ce manque de sources. Néanmoins, on sait qu'entre juin 1564 et juin 1565, 31% des recettes de la Châtelligny de Montargis sont affectées au paiement des dépenses de construction. Il s'agit d'une somme relativement importante, parce que les comptes de la Châtelligny ne payent pas seulement cette partie-là. Et en plus, ce n'est pas la seule recette qui est utilisée par René de France pour ses travaux. On a quand même une somme relativement importante qui témoigne de cette ampleur, l'ampleur de l'ouvrage de ce projet de jardin. René de France fait appel aux compétences de gestion de son valet de chambre, qui est aussi son maître de fourrière, un Italien qui s'appelle Niccolo Riguetto, pour administrer son chantier et payer une main-d'œuvre nombreuse, qui est principalement recrutée localement. La réalisation des jardins repose quand même sur les services de Girolamo Test, son jardinier d'origine italienne, qui était déjà à son service à Ferrar et qui travaillait notamment dans les jardins de la villa de Consendolo, qui avait été donnée à René de France par son mari Hercule de Dest. Girolamo Test sait écrire, compter, lire un plan, recruter et encadrer une équipe de manœuvre avec l'aide d'un autre jardinier français. Vous voyez qu'il s'est écrit récilié. Le programme architectural n'a pas été conçu par le jardinier, mais par un architecte. Et celui dont on retrouve la trace dans les contes de René de France s'appelle Jacques-Androué du Cerceau. Jacques-Androué du Cerceau reçoit en effet, quand on s'intéresse aux comptes, un paiement trimestriel de 60 livres qu'un seul tournoi comme architecteur. L'absence de sources formelles sur son rôle d'architecte bâtisseur à Montargis. On n'a pas de sources qui indiquent clairement qu'il est architecte bâtisseur, on va dire, à Montargis. Néanmoins, ce manque d'informations ne doit pas minimiser pour autant les connaissances du Cerceau dans l'art de construire à cette époque, qu'il a acquises notamment au contact des chantiers à Orléans dans les années 1545-1550. Connaissances qu'on retrouve d'ailleurs dans son premier livre d'architecture qui a été publié en 1559. Il y a aussi un document qui a été publié par Guy-Michel Leproux qui révèle que Jacques-Androué du Cerceau a réalisé le plan d'un nouveau bâtiment du logis abbatial de Saint-Jacques-de-Provins en 1557 et qu'il en surveillait la réalisation. Dans le second volume des plus excellents bâtiments de France, celui qui est paru en 1579, du Cerceau fait lui-même allusion à son implication dans les travaux d'entretien du château de Montargis, dans la notice consacrée notamment à la présentation sur Villers-Cotterêts. Et il s'appuie sur son expérience à Montargis pour conseiller au roi d'employer constamment un couvreur et un maçon pour les réparations de chacun de ses châteaux. On retrouve aussi de rares mentions du Cerceau dans les contes concernant sa responsabilité éventuelle sur le chantier. On le voit en 1564 donner des ordres concernant les travaux au jardin. Donc il demande par exemple de recouvrir d'ardoises une table des jardins. Il demande aussi d'aller chercher des arbres à Fontainebleau par exemple. En 1569, il reçoit d'ailleurs des instruments d'architecture. En 1565, je reviens un petit peu plus tôt, il obtient de René de France une aide financière pour un jeune maçon dénommé Joseph Trigolo, un maçon montarguois, qui plus tard, en 1569, est devenu l'un des deux maîtres maçons à diriger le chantier au château. L'association de Jacques-Androuet du Cerceau et de Joseph Trigolo se retrouve en 1581 pour expertiser les travaux à un pont et à une porte de la ville de Montargis. Le manque de sources ne permet pas d'attribuer avec certitude la paternité du programme des jardins de Montargis à l'architecte de René de France, mais à l'évidence, et avec les quelques informations qu'on en a, l'hypothèse n'en demeure pas moins vraisemblable. Dans tous les cas, Jacques-Androuet du Cerceau est impliqué manifestement dans le chantier et il fut à minima un aide-architecte, un conseiller précieux pour René de France dans l'accomplissement des travaux et le choix des artistes et des artisans. En accordant sa protection à Androuet du Cerceau, la dame de Montargis dispose à ses côtés d'un artiste de cours bien implanté dans les réseaux aristocratiques, capable de faciliter les échanges de services avec son réseau familial et de clientèle. Et justement, cette caractéristique mérite d'être d'autant plus soulignée car les comptes de René de France conservent la trace de rapports entretenus avec d'autres châteaux pour la réalisation des jardins. En particulier, le jardinier du château de Montargis est régulièrement en relation avec son homologue du château voisin de Châtillon-sur-Loin, qui est aujourd'hui Châtillon-Colligny, propriété de l'amiral de Colligny, Gaspard de Colligny, qui a une vingtaine de kilomètres de Montargis. On a déjà parlé dans la première partie des relations entre René de France et cet homme fort, cette figure des protestants français. Et il faut savoir que Colligny a lui aussi créé d'importants jardins, des jardins en terrasse, face à son château. On sait qu'il aimait y passer du temps. Hélas, le château a été détruit, les jardins ont disparu et nous avons quelques représentations qui sont plus tardives que celles du XVIe siècle, qui sont aussi relativement imprécises quand même, il faut le dire. Mais on peut voir encore aujourd'hui, sur la photo aérienne, cette orangerie finalement du château, qui se trouve ici sur les dessins et qu'on retrouve ici. Et là, on ne le voit pas très bien, mais il y a un petit puits de style Renaissance qui est attribué assez rapidement à Jean Goujon. Je crois qu'il y a pas mal de débats à ce sujet. Mais voilà, donc il faut savoir qu'il y avait ici, à Châtillon, à 20 kilomètres de Montargis, un homme fort protestant, un seigneur protestant, avec apparemment des jardins superbes, je pense, et un jardinier avec lequel, finalement, le jardinier de Montargis était en relation régulière. Il y a un autre chantier avec lequel Montargis est en relation, en tout cas un autre chantier, un autre château, pardon, c'est celui de Fontainebleau, qui n'est pas très loin. Et notamment avec son surintendant des bâtiments et des jardins, qui est Francesco Primaticcio, le Primatis. Alors, l'artiste bolognais est bien connu de René de France à cette époque, donc à l'époque où elle habite d'Ontargis, puisqu'il avait servi déjà d'intermédiaire entre la Cour de France et celle de Ferrar dans un échange de portraits de famille. Dans une lettre adressée à la Duchesse, probablement une lettre datée entre 1561 et 1563, Primatis indique avoir donné des instructions à un peintre de Ferrar pour rafraîchir une fresque de la grande salle du château de Montargis. Cette lettre était connue sur cette partie-là. Seulement, quand on lit la lettre, elle évoque aussi quelque chose qui est assez intéressant. Primatis évoque la présence du jardinier de René de France auprès de lui à Fontainebleau et indique à René de France que ce dernier y restera encore quelques temps. Et on retrouve dans les contes des voyages réguliers à Fontainebleau en 1564 pour aller s'approvisionner en végétaux, mais qui sait ? Donc, il y a en tout cas une mise en réseau des différents châteaux, des différents jardiniers, dans la réalisation des jardins de Montargis. Les jardiniers d'autres aristocrates se retrouvent aussi à Montargis. Celui de Georgette Balzac d'Entrègue, qui est la dame de Chemeaux, près de Bois commun, qui est la femme d'un ambassadeur du roi. On retrouve le jardinier d'Anne de Pisseleux, la duchesse des Temples, ancienne favorite de François Ier. Un jardinier aussi de Paris, qu'on a déjà évoqué, qui est venu faire des cabinets à Montargis. Pendant le chantier, René de France visite elle-même plusieurs jardins importants et rencontre leurs jardiniers. Elle se rend dans les châteaux royaux de Chenonceau, d'Amboise, de Blois, plus étonnant peut-être Chambord. Elle rencontre un jardinier apparemment à Chambord et aux Tuileries à Paris. Elle visite aussi les jardins du château de Nanteuil, où réside sa fille, Anne d'Est, et celui de Fleury-en-Bière, qui appartient à Henri Claus, un grand maître des eaux et forêts de France. Bref, les jardins sont l'objet d'un grand intérêt dans les relations aristocratiques, qui se traduit par des échanges de services et de serviteurs. Le chantier des jardins de Montargis rassemble donc des acteurs divers. Du manœuvre recrutée localement à l'artiste de cour protégé par la famille royale, René de France démontre ainsi sa capacité à mobiliser ses propres ressources, celles de son réseau de relations et celles de son territoire. Cette participation de l'ensemble du corps social est caractéristique de la fabrique et de l'expression de la magnificence au XVIe siècle. En outre, cette mobilisation ne repose pas sur des critères d'appartenance confessionnelle. Des protestants comme des catholiques contribuent à la réalisation des jardins de Montargis. La création des jardins est donc un moyen pour la duchesse d'occuper sa place dans la société de cour, de démontrer sa fidélité aux valeurs de son rang et à sa famille et d'exprimer sa puissance sur le territoire de Montargis. On peut se demander dans quelle mesure l'expression de cette identité royale, une expression très forte, à travers ses jardins, s'accorde avec le contexte de sa cour au temps des guerres de religion. Si René de France ne s'est pas officiellement converti à la réforme, comme nous l'avons vu lors de la première partie, le calvinisme occupe une place importante à sa cour lorsqu'elle réside à Montargis. Or, ce mouvement est particulièrement réfractaire au recours à l'art pour célébrer un individu. Il rejette les icônes, les lieux de culte richement décorés. On pourrait alors s'étonner que de tels jardins caractérisent le cadre de vie de cette communauté. En réalité, le jardin d'agrément est admis par les réformés français parce qu'ils célèbrent la gloire de Dieu. Le jardin est, chez les protestants comme chez les catholiques, le lieu où se confond l'expression de la magnificence divine qui est à l'origine de la création et celle de l'aristocrate capable de rendre sensible le divin par une mise en scène des beautés de la nature. Des recherches ont démontré le recours possible des calvinistes à l'art s'ils célèbrent Dieu sans les représenter et s'inspirent de l'écriture. L'art de combiner les matières, les formes, sans profusion de luxe, est perçu comme un don destiné à faire ressentir la présence de Dieu derrière des éléments matériels. Calvin est lui-même très sensible à la beauté de la création et encourage la révélation aux yeux de l'homme du spectacle de la gloire de Dieu présent dans la nature. L'esthétique végétale a l'avantage d'évoquer la création, de rendre sensible le divin sans le représenter de manière figurative. Pour les réformés français, la nature était à la fois un objet de contemplation, d'étude et de valorisation, notamment dans l'art du jardin. Et je vous recommande notamment un article d'Otto Schaffer qui retrace l'apport des protestants à l'histoire culturelle du jardin et du monde végétal au XVIe siècle, au XVIIe siècle, pardon. Il souligne notamment la place importante occupée par les protestants dans les créations de jardins, le développement des connaissances botaniques, de la connaissance des végétaux à l'époque moderne. Et il établit notamment un lien entre les protestants français qui s'exilent en Suisse après la révocation des vignantes, donc en 1685, et le développement d'une culture maraîchère moderne à Genève. Voilà pour une petite parenthèse, mais ça me semblait important de parler de cet élément-là, du rapport en fait des protestants au jardin. On revient au XVIe siècle. Finalement, ce rapport des protestants au jardin, rend possible pour René de France une expression de son rang royal, de son sang royal, de son rang, sans pour autant contrevenir au précepte de célébration divine défendue par les calvinistes. Les deux s'accordent complètement. La période du chantier de Montargis correspond de surcroît à un contexte de recherche d'un jardin esthétiquement compatible avec la réforme protestante. Ce contexte culturel peut s'appréhender à travers l'ouvrage de la recette véritable de l'artiste calviniste Bernard Palissy, paru en 1563. Il imagine un jardin qui, par plusieurs aspects, fait directement écho à la situation de René de France à Montargis. Le modèle de jardin de Bernard Palissy est une libre adaptation protestante du modèle esthétique du songe de polyphile qui sert, pour l'île de Citerre en tout cas, de modèle d'organisation au jardin de René de France. Et Palissy, lui-même, s'inspire de ce songe de polyphile pour lui-même créer son jardin. On voit en effet que Palissy dit qu'il ne s'intéresse pas au songe de polyphile, mais les recherches ont bien démontré que cet artiste a bien été influencé par l'œuvre de Francesco Corona. De toute façon, le modèle du songe de polyphile est alors en vogue dans toute l'aristocratie. Cependant, l'esthétique du songe de polyphile, qui est faite de nombreuses icônes et inscriptions énigmatiques, ne convient pas, certainement pas, à Bernard Palissy puisqu'elle ne rend pas directement intelligible le spectacle divin de la nature. Au contraire, Palissy propose de créer un jardin directement inspiré du psaume 104 qui célèbre la beauté nue de la création. Il imagine un jardin géométrique à l'italienne situé au flanc d'une montagne bordée de huit cabinets où seuls les végétaux, les animaux, les minéraux sont mis en scène, figurés, esthétisés. L'homme se retrouve face à la création et invité à sa contemplation sans intermédiaire. Le jardin de la recette véritable est également une réaction de Palissy aux violences qui se sont déchaînées contre les protestants pendant la première guerre de religion. Après la paix d'Amboise de 1563, l'artiste partisan de la réforme calviniste cherche à créer un lieu de retraite et de recréation où les victimes de la guerre civile pourront se retirer et trouver une protection. Il imagine ainsi à proximité de son jardin un palais ou un amphithéâtre de refuge pour recevoir les chrétiens exilés en temps de persécution. Ce refuge est également un lieu de paix placé sous le signe de la sagesse. Le jardin et ses cabinets comportent des sentences tirées de la sagesse de Salomon et de l'ecclésiastique, deux livres qui ont été pourtant classés comme apocryphe par les protestants. On peut alors s'étonner de ce choix. Mais d'après Marianne Carbonier-Boucartes, ce choix indique que Palissy ne réserve pas son jardin au seul calviniste. Il cherche plutôt à exprimer une sagesse transconfessionnelle susceptible de plaire à un public humaniste plus large, lui aussi effrayé par l'état de division extrême du royaume et la violence des affrontements. Les réflexions de Palissy sur l'esthétique protestante du jardin et sur la création d'un lieu de refuge correspondent aussi aux enjeux qui se posent à René-de-France. Un lieu de coexistence religieuse, donc sous le signe d'une sagesse transconfessionnelle, de pacification, d'accueil aussi des réfugiés. Montargis est un refuge très important. Et donc, il y a là un lien contextuel. La proximité du jardin propos imaginé par Palissy et celui du château de Montargis reste une proximité contextuelle. D'ailleurs, Palissy appartient au réseau de relations de René-de-France depuis de très nombreuses années. Il a notamment bénéficié de la protection des membres les plus influents de la cour de la Duchesse qui était la famille partenaire archevêque et de Ponce. Un peu plus tard, Palissy travaille les protestants mais il travaille pour Catherine de Médicis au chantier des Tuileries où d'ailleurs René lui rend visite en 1572. Il évolue dans le même milieu des artistes de cour que Jacques Androué du Cerceau dont il connaît d'ailleurs bien le travail, il le dit dans La recette véritable. Androué du Cerceau lui-même, protestant, a trouvé à Montargis au service de René de France un refuge à bâtir pour lui-même et de nombreux chrétiens persécutés. L'ouvrage de Palissy exprime des attentes, des réflexions qui font écho à la situation de René de France à Montargis, une situation qu'elle vit au même moment où le livre est publié. Il est donc vraisemblable de par cette proximité que ce travail était connu au moins de la princesse et de son entourage. Les sources ne permettent pas, par contre, il faut être clair, les sources ne permettent pas d'établir une participation matérielle ou une influence esthétique de Bernard Palissy à Montargis. Lui, il propose à d'éventuels commanditaires, mais ces propositions ne sont pas forcément retenues. Donc, pas de participation matérielle ou d'influence esthétique avérée. Pourtant, on ne peut pas ignorer les réflexions protestantes sur les jardins d'agrément et leur rapport avec la recherche d'un lieu de repos pacifié pendant les guerres de religion. Ces idées s'expriment et se diffusent dans l'entourage de René de France et de sa cour concomitamment à la réalisation de ces jardins et aux premières années de Montargis comme lieu de refuge. Le prisme de ce contexte culturel permet d'appréhender les jardins du château de Montargis comme un environnement matériel aristocratique respectueux à la fois des obligations sociales de la princesse et de la situation religieuse hétérodoxe de sa cour. Même si les propositions de Bernard Palissy dans La recette véritable n'ont pas été suivies, pas forcément été suivies en tout cas, l'absence de statuaires dans les descriptions des jardins de Montargis nous fournit peut-être une petite indication d'une adaptation probable de l'esthétique du jardin à Montargis au précepte calviniste. Ces jardins peuvent aussi exprimer à Montargis un lieu de paix et de repos dans un royaume déchiré par les guerres civiles. En effet, la forme circulaire donnée à ces jardins est un symbole universel d'harmonie et de perfection divine. Elle rappelle comme facteur d'unité l'ordre et l'harmonie qui régnait entre les hommes au premier temps de l'Éden. Les jardins de Montargis pourraient donc caractériser un espace de concorde ou au moins de coexistence religieuse pacifique constituée autour de l'autorité royale qui est ici à Montargis représentée par René de France. Si les jardins de châteaux caractérisent l'identité noble de leurs propriétaires l'expression de ceux de Montargis est de surcroît particulièrement bien adaptée au contexte de leur réalisation. Après plus de 30 ans d'absence René de France décide après son retour en France et son installation dans cette ville du Gatinet de réaliser des jardins qui mettent en scène son château sur le territoire d'après un modèle idéal très prisé par l'aristocratie. Ce programme révèle ainsi l'excellence des valeurs de son rang ainsi que la légitimité de son autorité et de son pouvoir. L'ensemble du corps social du pauvre manœuvre à l'aristocrate contribue par différentes formes d'application à la réalisation des jardins et à l'expression de la magnificence d'une princesse qui retrouve un pays confronté aux guerres civiles. Les jardins peuvent construire une image de princesse fidèle à son rang à la couronne dans le respect des idées religieuses à sa cour majoritairement protestants mais sans exclure pour autant les catholiques encore présents dans son entourage. Sur le plan de la représentation symbolique il rend possible un équilibre entre la loyauté au roi et la pluralité religieuse une association qui est justement l'enjeu le grand enjeu du temps de cette époque et que la duchesse tente de réaliser à Montargis. Les jardins offrent donc à René de France un mode d'expression potentiellement transconfessionnel de son identité royale qui pour reprendre l'idée du cercle apparaît comme le centre autour duquel peut se reconstruire l'harmonie c'est-à-dire l'unité et la paix. Enfin et en guise d'ouverture je souhaiterais simplement faire remarquer que Montargis on a pu le voir n'est pas le seul lieu qui accueillit un grand nombre de protestants pendant les guerres de religion et où se situaient justement Desjardins il y a Châtillon sur loin donc Châtillon Colligny on l'a vu mais aussi Chamourolle où le seigneur des lieux qui s'appelait Lancelot II du lac qui est apparenté d'ailleurs au Colligny s'engage lui du côté protestant à Chamourolle il y avait aussi Desjardins il y a donc dans l'actuel département du Loiret d'autres histoires de jardin autant des guerres de religion et qui sont liées aussi à l'histoire du protestantisme on ne peut que souhaiter que de futures recherches les révèlent révèlent ces histoires si les sources le permettent évidemment merci de votre attention merci Cyril on partage vraiment votre passion pour cette époque comme je vous l'indiquais dans la première partie notre intervenant prépare une thèse sur la cour de René de France à Montargis et effectuer de nombreuses recherches sur les jardins du château de Montargis Cyril a également travaillé en 2019 dans le cadre de la saison des 500 ans de renaissance en centre Val-de-Loire à un projet de modélisation virtuelle en 3D du château et surtout de ses jardins qui a été développé par le programme Ambition Recherche Développement Intelligence des Patrimoines Une visite virtuelle des jardins telle qu'ils étaient au XVIe siècle est accessible sur le site internet Renaissance Transmedia Lab Je vous invite donc à découvrir la vidéo de présentation dans la séance qui suit et à bientôt pour un nouveau web module patrimonial Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501